Bonjour les gens, comment gagner du temps en faisant une préparation de partie pour Conan ? Il y a déjà une première préparation de partie pour Conan, je vous mets le lien dans la description. Il y avait une contrainte dans cette première préparation de partie, c'était que tous les éléments préparés puissent être rangés à nouveau dans la boîte. Là on va s'occuper de la préparation du plateau et des figurines et on considère que vous avez de la place avant de jouer. Dans cette préparation de partie, on prépare le scénario dans les griffes des Pictes. On considère que vos joueurs ne sont pas encore arrivés et que vous avez après dix minutes, un quart d'heure, soit avant qu'ils arrivent, soit pour préparer tout ça. Si vous avez une autre pièce, un autre endroit où vous avez vraiment la place, vous installez le plateau au jeu, le plateau du scénario que vous allez faire et vous préparez tous les éléments et vous les mettez sur le plateau. Par contre si vous avez un peu moins la place, vous prenez le couvercle d'une des boîtes de Conan, de la boîte de Conan plutôt, et puis vous préparez et vous sortez tous les éléments et la mettez dedans, comme ça ils seront prêts à être installés lors du moment du jeu. Première possibilité, on prépare dans le couvercle de Conan. On prend le couvercle de la boîte de Conan et hop on la retourne. On peut déjà mettre le plateau correspondant au scénario avec le village des Pictes. On peut commencer par installer les héros n'importe où puisqu'en fait on n'a pas l'endroit définitif. On peut déposer quelque part le serpent géant, Zogarsag et les 5 yens. On installe les sous-socles pour chaque figurine et on commence à les disposer. Alors vous la regrouper par couleur sera plus simple pour les disposer dans leur hutte définitive. Il nous reste les 3 guerriers Pictes qu'on installe sans faire n'importe quoi. Et le jeton ébouli et les 3 pions de renfort. Et on termine avec les 8 pions coffres. Alors soit des pions si vous avez que la version de base ou soit des coffres déjà en 3D si vous avez la version Kingpledge. Là on voit bien que vous pouvez transporter ça, il n'y a pas de risque, ça bouge un peu mais il ne faut pas non plus. Donc ça vous pouvez l'emmener d'une pièce à une autre sans aucun problème. On déplie le plateau sur la place définitive et on emmène la boîte sur la table et on vide élément par élément et on les met au bon endroit. Alors après il faut un peu de doigté, il faut sortir le plateau de la boîte. Vous pouvez déjà le poser ici et la boîte on n'en a plus besoin. Il paraît que pour faire des vues sur youtube, il faut mettre du chat. Voilà, bon c'est bon je peux tourner ? Ou soit alors là avec ce plateau ça marche parce qu'en fait on peut le déplier de ce côté là. il faut tout déplier dans le bon sens et là c'est sport. Mais ça le fait quand même. Et voilà et après vous n'avez plus qu'à mettre vos pions au bon endroit. Deuxième possibilité, vous avez de la place afin d'étaler tout le plateau et de poser les éléments à l'endroit définitif. Là on part sur l'hypothèse, alors c'est pour vous montrer, c'est pas un style définitivement. Vous avez de la place, vous avez déplié votre plateau. Vous avez bien vu que en fonction ce que vous allez faire ça va soit bouger ou pas, vos éléments et surtout ici on a l'endroit qui s'ouvre. Ce qui fait que quand vous allez voir le transporter, c'est plus ou moins facile. Là j'arrive à soulever à peu près à une main. Parce que là je suis du bon côté si on essaye de l'autre, c'est à dire que là on a un autre scénario préparé, ben en fait là c'est l'endroit où il se plie. Ce qui fait que pour le soulever, là c'est carrément la galère et voire même impossible presque de le faire bien droit. Donc dans tous les cas, ce que je vous propose c'est de mettre des cartons en dessous. Vous installez votre plateau et avant d'installer les éléments dessus, les figurines, on va glisser un calendrier dessous de chaque côté. L'idéal ça doit avoir deux grands. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Pareil. Bien sûr vous ne faites pas les calendriers de la même marque, on s'en fout. Et voilà. Là j'ai installé le scénario. Voilà, tout est prêt. Maintenant il ne reste plus qu'à déplacer le plateau. Là le plateau étant installé avec les éléments au bon endroit, il faut mieux être deux personnes pour pouvoir le déposer sur la table sans que tout se déplace. Et là je peux même déplacer le plateau tout seul en mettant les mains sous les calendriers et hop, tout se déplace sans que ça se casse la goule. Là je vous montre comment réinstaller le plateau. Alors je le fais tout seul pendant les deux calendriers mais bien sûr c'est quand même plus sécurit de le faire à deux personnes. Voilà c'était la préparation de partie de Conan plateau et figurines. Jouez bien ! Jouez bien ! Jouez bien ! Jouez bien ! Jouez bien !